Salut à tous et bienvenue dans un colis de fan, et aujourd'hui nous avons un colis avec cette petite lettre qui était donnée avec, avec marqué Bonjour Fabien, tout d'abord tu peux citer mon pseudo Cap-stain-d'an-d'je-a-s-x Oui bon bref, en fait je peux le citer mais encore faudrait-il que je puisse le prononcer Mais pas mon vrai nom, oui je tiens à rester anonyme sur internet dit-il Pour information si je ne cite pas le nom de certaines personnes qui m'ont envoyé des colis etc Quand il n'y a pas de lettre dedans, c'est parce que je demande à ce qu'il y ait une lettre dedans pour être certain que j'ai le droit de donner le nom ou de donner le pseudo d'une personne, ce genre de choses Je tiens à être extrêmement, comment dire, sérieux quand il s'agit du respect de l'anonymat des gens sur internet, ce genre de choses Parce que bon moi je voudrais pas notamment que, voilà, qu'on fasse n'importe quoi derrière mon dos Alors du coup je veux pas faire n'importe quoi derrière le dos des autres Donc du coup, j'ai vu dans une de tes vidéos récentes que tu es fan des souris sans fil Il y en a deux, oh non Il y a une souris ergonomique, la position du poignet prévient les syndromes du canal carpien Enfin vu que je suis gaucher et que c'est une souris ergonomique Je suppose qu'au contraire on va déclencher un syndrome du canal carpien si je m'amuse à l'utiliser Il y a également quelques cartes de PC et d'autres composants plus deux trucs plus gros Malheureusement il manque l'alimentation mais en principe il fonctionne Je sais pas exactement de quoi il parle mais on verra Bon dépalage ! Alors pour information je tiens à dire un truc C'est que si vous avez vu un objet qui est déjà passé dans un colis de fan ou des trucs comme ça Ne me le renvoyez pas une deuxième fois Parce que quand je dis ça je veux pas dire ne me renvoyez pas une deuxième fois le même objet strictement le même objet Mais si vous avez un objet qui ressemble, notamment par exemple les souris sans fil, vu qu'on en a déjà eu C'est pas la peine d'en renvoyer d'autres par exemple Ou les câbles genre mini, comment ça s'appelle, mini display port ce genre de truc C'est bon j'en ai deux alors que j'ai aucun écran qui l'utilise Ce genre de truc si c'est déjà passé dans une vidéo colis de fan Évitez de m'envoyer un deuxième exemplaire de la même chose Même si c'est pas exactement exactement la même chose La seule exception c'est si vous trouvez quelque chose qui est identique dans le principe Mais qui a ce petit quelque chose de différent qui fait que ça pourrait le rendre intéressant à montrer Et justement en voilà hein Voici la fameuse souris ergonomique Ça c'était une très très bonne idée malgré que j'ai déjà reçu plusieurs souris filière ou sans fil Ah oui alors là franchement Alors c'est censé, comment dire, empêcher le syndrome du canal carpien Parce que ça t'incline le poignet dans ce sens là plutôt que de l'avoir comme ça Bon je sais pas trop si c'est très efficace En tout cas c'est peut-être plus efficace que de rien faire Oh par contre l'accès à ces petits boutons en dessous est extrêmement crispant Donc heureusement qu'on les utilise pas beaucoup parce que c'est nul à chier C'est fait par quelle marque, c'est fait par rien Oh putain c'est trop magnifique Alors là franchement je suis désolé mais ça Made in China c'est la seule chose qu'on aura par rapport à la provenance de ce truc là On aura pas une marque, rien du tout Ça c'est, c'est, pfff, oh c'est incroyable En fait on a pas l'impression que c'est une souris On a l'impression que c'est un vaisseau spatial ou je sais pas quoi Quand vous voyez ce truc là, une chaussure peut-être à la limite un talon de chaussure Je, c'est vrai en plus C'est un petit, non enfin bon bref, n'importe quoi Je sais pas d'où ils sortent des concepts pareils des fois les constructeurs En tout cas voici quelque chose d'un peu plus terre à terre C'est à dire juste une souris Logitech qui a bien fonctionné à ce que je vois Sans fil, qui utilise des piles et non pas une batterie Voilà, bon quelque chose encore une fois comme on en a déjà vu plusieurs On a vu celles qui utilisent des piles, celles qui se doquent et qui se rechargent Enfin bon c'est bon, on a fait tous les types de souris sans fil qui existent je crois Tiens d'ailleurs je crois que j'ai strictement le même capteur une deuxième fois Ensuite nous avons une deuxième souris sans fil Wow, là encore une fois, certes j'ai déjà reçu des souris sans fil Mais le concept mérite d'être creusé quand il y a des trucs aussi bizarres que ça Qui sont faits par certains constructeurs qui manquent pas d'imagination Vous avez vu le concept ? Vous avez la souris, vous appuyez là, ça fait sortir l'espèce de dongle USB Qui se branche ensuite derrière l'ordinateur pour faire en sorte que ce soit reconnu Et incroyable le concept de la façon qu'ils l'ont inséré dedans C'est particulièrement bizarre et je suppose que les piles, voilà, il suffit de tirer comme ça Et les piles se mettent sur les côtés, ça doit être un sacré bouffe-pile vu que de ce que j'ai l'impression de voir Il s'agit d'une souris sans fil du début des souris sans fil étant donné la taille Ah oui c'est vrai qu'il suffit, il faut appuyer là Étant donné la taille de ce truc là, a priori maintenant ils font des trucs qui sont tout petit 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 comme ça A peine plus gros que la prise USB en elle-même Donc il n'y aurait pas eu besoin de faire ce genre de truc Donc a priori ça doit être un sacré bouffe-pile, en tout cas conceptuel J'aime bien l'idée Ensuite nous avons ceci Qu'est-ce que c'est que ceci ? Ah Oh encore ces saloperies de sac anti-statique A chaque fois je mets une plombe à les ouvrir en vidéo Heureusement, habituellement je vous le coupe Mais là non, vous l'aurez eu en entier Et nous avons 2-3 processeurs je crois Alors j'ai cru reconnaître en un coup d'oeil un Pentium 4 et un Turion 64 A priori c'est ça Ah non raté C'était un quoi ? Un Pentium M a priori Même si j'en donnerai pas ma main à couper vu que c'est 2,2 GHz Ce qui est beaucoup pour un Pentium M Alors c'est peut-être un des derniers, c'est peut-être un Corduo Non je n'en sais rien du tout C'est pas marqué du tout en toutes lettres ce que c'est Ah à moins que ce soit marqué de l'autre côté Non pas du tout Ensuite nous avons ce que j'avais Ah un Celeron D Pas un Pentium 4 Mais c'est exactement la même chose qu'un Pentium 4 En version bridée Et nous avons ici Waouh génial C'est les AMD Duron sur Vous savez l'espèce de revêtement en faïence Au lieu d'avoir le truc en plastique qu'ils ont eu un peu plus tard Bon c'est pas très rare du tout J'en ai même déjà un Mais en tout cas voilà C'est un truc qu'on n'avait pas vu ça Du tout Un AMD Duron Vous voyez c'est écrit directement sur le DAI Vous savez ce genre de truc là le DAI Maintenant sur les processeurs pour ordinateur fixe C'est caché par une plaque en fer comme ça qu'on appelle l'IHS Ce qui veut dire en français ça fait quoi le dissipateur thermique intégré Et bien cette espèce de chose donc cache cette chose là qui est vraiment le processeur Ça c'est réellement le processeur C'est le DAI Ce petit truc qui a été fabriqué vous savez via les systèmes Enfin via les processus de photolithographie Qui en fin de compte après est coupé au laser en petits carrés Soudé ensuite à des tout petits fils qui vont à chacune de ces broches Et qui est mis dans un truc en faïence ou en plastique ou peu importe Pour pas que ça bouge pour bien entendu faire en sorte que ce soit solide tout simplement Et voilà 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 ça c'est assez sympathique Parce que ça c'est avant qu'il fasse ça en plastique avec tous les processeurs A une certaine époque il faisait ça en faïence Ensuite qu'avons nous à l'intérieur du sachet antistatique une carte son Une carte son créative Point Sound Blaster c'est un truc beaucoup plus récent ce truc là Sûrement avec une émulation Ah c'est un ES1373 Donc justement c'est exactement ce que je disais Avec une émulation Sound Blaster logicielle Donc complètement pourri pour DOS tout simplement Pour les vieux jeux DOS ce genre de truc Bon après en même temps Bon qui s'en soucie encore de nos jours à part moi Qu'est-ce que je disais Et oui donc voilà une vieille carte son PCI Donc c'est ES Alors ES c'est une marque qui avait un autre nom Je me rappelais plus comment ça s'appelait Enfin ES c'est en gros l'abréviation d'une marque Et en fait le truc c'est que Créative a racheté cette marque Et a gardé les noms de code de cette marque Tout en mettant leur logo par dessus Donc ça c'est assez amusant à voir Créative qui à l'époque faisait des trucs qui s'appelaient les Swim Blasters Donc qui contenait directement un synthétiseur MIDI A l'intérieur de la carte son C'était pas du tout software En gros ça envoyait une partition MIDI Et la partition MIDI était lue par ces trucs là C'est pour ça que c'est très important pour les vieux jeux DOS Parce que le processeur était pas assez puissant A l'époque sur les vieux PC Donc du coup ce qu'ils s'étaient amusés à faire dans les jeux C'est qu'il y avait une partition MIDI Qui était envoyée directement aux composants Qu'il y avait dans la carte son Qui jouait directement la partition Sans que le processeur ait besoin D'avoir son mot à dire Et c'était vachement intéressant Et quand les processeurs ont fini par devenir assez puissants Genre les premiers Pentium Les Pentium MMX Les Pentium 2 Et bien ils se sont tout simplement amusés A faire en sorte que tout soit software Une émulation software toute pourrie était donnée avec Le son était souvent beaucoup moins bon Et voilà la carte son Coutait beaucoup moins cher à être faite Il y avait juste un petit composant à la con là dessus Et hop c'est tout Ça faisait le job Plutôt pas mal Mais bon voilà C'était pas du tout aussi bon Dans cette époque de transition Entre les anciennes méthodes et les nouvelles méthodes Pour créer du son dans les jeux Ensuite nous avons une autre carte son De chez Yamaha Wow spécial ça Une carte son de chez Yamaha Jamais vu Pourquoi il y a une sortie SPDIF dessus Pourquoi elle est jaune je ne sais pas Je m'attendais à ce que ce soit une sortie composite Ou une entrée composite Je me disais c'est quoi C'est vraiment une carte son ce truc Non 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 c'est qu'elle a une sortie Une sortie SPDIF C'est à dire une sortie coaxiale C'est assez spécial pour une carte son PCI Qui a l'air d'être assez vieille Ouais assez vieille Parce qu'elle n'a pas les nouveaux systèmes de brochage Pour les lecteurs CD Ce genre de trucs Donc ouais j'ai jamais vu des trucs pareils Je ne sais pas du tout ce que ça vaut Je ne sais pas du tout si les pilotes sont facilement trouvables Si c'est encore compatible avec les systèmes d'exploitation actuels Parce que la carte son que je vous ai montré avant Ça fonctionne encore nickel avec les dernières versions de Linux par exemple C'était tellement commun Encore aujourd'hui il y a des gens qui les mettent dans n'importe quel PC Du moment qu'il y a un port PCI dessus Pouf ça se branche Ça fonctionne encore Ça a un son plus ou moins nickel Ça par contre c'est la première fois que je vois ça Donc je ne sais pas si c'est si répandu que ça En parlant de trucs pas très répandus Regardez moi ce truc 4 composants Sun Microsystem gigantesques Oui parce que si vous ne savez pas Sun Microsystem qui s'est fait racheter par Oracle il y a quelques temps déjà Était quelque chose qui faisait du software certes Comme OpenOffice Qui s'appelait autrefois d'ailleurs Comment il s'appelait déjà ? Sun... Merde comment ça s'appelait ce truc ? Bon bref c'était Sun Office peut-être tout simplement Je ne sais pas En tout cas Sun Microsystem était aussi un constructeur De composants électroniques Qui faisait les composants Comment il s'appelait déjà ? Les Spark je crois Des processeurs qui s'appelaient comme ça Ainsi que pas mal d'autres trucs faits pour les serveurs notamment Là vous avez un composant Intel Quelques petits composants qui je ne sais pas trop ce que c'est Mais j'ai tendance à penser que c'est très certainement de la mémoire cache Là je ne sais pas trop ce que c'est C'est des trucs faits par AGER ou AGER Je ne sais pas comment on prononce cette marque Je l'ai toujours lu, je ne l'ai jamais prononcé de ma vie Qui sont des composants Là aussi c'est une marque qui a tendance à faire des composants Sur demande quoi Quand il y a besoin d'un truc très spécifique Sun Microsystem a fait ce truc là Alors vous n'avez pas encore vu ce que c'est Mais attention Tatatatatatatatata Une carte réseau avec 4 ports réseau directement dessus Et le fait qu'il y ait 4 composants Sun Microsystem les uns à côté des autres Comme ça Me fait dire que ce n'est pas une carte réseau avec un switch intégré Comme il y en a très souvent Vous savez vous avez genre une carte réseau Alors en fait c'est qu'un seul port réseau qui est géré par l'ordinateur par la carte et donc ce port réseau est ensuite dupliqué en 4 via un switch qui est intégré dans la carte un switch pour information c'est une multiprise réseau tout simplement et donc ce qui veut dire que la bande passante est partagée, vous avez par exemple le gigabit Ethernet sur le composant qui est là dessus, sauf que vous devez le diviser par 4 pour chaque port on aura donc une fraction si les 4 tirent en même temps l'intégralité du débit possible là a priori nous avons ce composant qui je sais pas ce que c'est et ensuite nous avons ces 4 composants, ce composant là doit faire, ah si je crois que je sais ce que c'est en fait ce composant là doit être tout simplement un truc pour gérer le PCI et ça ce sont 3 composants qui sont en PCI qui sont tous reliés à ça et ce composant est relié à ce PCI plus long qui est un PCI 64 bits en fait donc ça doit être 3 composants PCI 32 bits qui sont reliés à ce composant là et ensuite retranscrits là dessus c'est complètement incroyable comme truc c'est vraiment, déjà faut trouver une carte une carte mère serveur pour trouver des composants PCI enfin comment dire un port PCI 64 bits parce que c'est très très dur à trouver ça encore je sais pas du tout quel genre de machine enfin quel genre de système d'exploitation je veux dire est encore compatible avec ce genre de truc ah tiens je vois un truc assez sympathique changement de programme ici nous avions, enfin à l'origine ils avaient voulu mettre des énormes composants vous savez des, oh merde comment ça s'appelle déjà j'ai perdu le nom des condensateurs céramiques grande taille vous savez tout plat à la place ils se sont dit oh non on va en mettre des plus épais mais tout petit donc c'est assez amusant de voir ces énormes comment dire ces énormes plaques pour enfin ces énormes contacts pour souder qui sont au final pratiquement pas utilisés enfin en tout cas voilà c'est vraiment vraiment amusant comme composant j'essaierai de faire fonctionner ça un jour mais je n'ai aucune carte mère qui a le PCI 64 bits jusque là alors peut-être que ça serait compatible avec du PCI 32 bits mais ça serait très 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 étonnant que ce le soit mais enfin bon bref on verra ensuite voici une carte mère une bonne grosse carte mère attendez je vais faire un peu de place pour qu'on puisse l'avoir en entier ou presque une carte mère socket 478 pour les Pentium 4 et les Celeron de l'époque avec de la DDR à priori un port AGP ici ça me rappelle des souvenirs parce que ça c'est vraiment les premiers PC que j'ai monté enfin quand je veux dire que j'ai monté je veux dire que j'ai monté assemblé du début jusqu'à la fin moi-même contrairement au PC que j'ai eu avant qui étaient des trucs pré-assemblés et franchement ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai eu une carte mère qui était presque identique faudrait que je regarde voilà la référence je pense que ça ne me dit pas grand chose à regarder ça comme ça mais bon voilà j'en avais eu une qui était pratiquement pareille elle a fait un bon moment c'est peut-être l'un des trucs de chez Asus qui a duré le plus longtemps chez moi parce que la marque Asus je ne sais pas si c'est moi qui suis maudit ou si c'est qu'elle n'est pas aussi bonne que ce que tout le monde peut en dire mais en tout cas ça n'arrête pas de tomber en panne chez moi tout ce qui est chez Asus et le dernier truc en date c'est tout simplement ma carte mère de AMD FX qui était pourtant un truc haut de gamme et tout ça et qui a duré trois mois au pire alors là je ne m'attendais pas à voir un truc pareil mais voilà un ordinateur portable entier que quelqu'un m'a donné incroyable je ne m'attendais pas à recevoir des trucs pareils encore une fois si on l'a déjà vu dans une vidéo de colis de fan ou ce genre de truc ne vous sentez pas obligé de me l'envoyer au contraire j'essaye de faire dans la diversité ce genre de truc je ne les revends pas après les vidéos ce genre de truc j'essaye d'être bien clair là dessus donc ce n'est pas du tout la peine de me faire remplir mes placards avec des trucs que j'ai déjà donc voilà voilà un ordinateur portable Toshiba il manque une lettre mais à part ça le reste du clavier est en bon état par contre pour remplacer la lettre individuellement ça risque d'être un vrai calvaire donc bref franchement un ordinateur portable complet avec une drôle d'étiquette dessus avec marqué ce matériel est protégé contre le vol j'aime bien la couleur de ce Toshiba tout rouge rouge Ferrari on va dire ok il y a toutes les trappes etc pour pouvoir accéder à tout ce qu'on a envie de réparer là dedans ça c'est vraiment bien sur les ordinateurs portables d'autre fois il y avait vraiment tout ce qu'il fallait maintenant il en manque un petit peu et un port dock parce que ça c'est un truc aussi qu'on voit pas très souvent sur les ordinateurs portables actuels c'est qu'autre fois on pouvait clipser l'ordinateur portable directement dans un dock ce qui permettait ce qui se mettait en dessous ça permettait plein de trucs genre par exemple faire en sorte qu'il y ait directement des ports USB supplémentaires ou je sais pas quoi sur ce dock etc et on a juste à le clipser dessus comme ça et ça fait chargeur et tout ce qui va avec sans avoir besoin de brancher individuellement chaque port tiens ce truc a l'air pété ah oui d'accord je vois le problème il faut appuyer dessus parce que sinon il se barre jusqu'au bout assez spécial et nous en avons une deuxième ici putain il faut faire les deux à la fois je n'arrive pas à enlever la batterie c'est trop c'est une gymnastique incroyable tant pis pour la batterie je sais pas pourquoi j'ai envie de l'enlever d'ailleurs et voilà c'était un colis fort sympathique avec des petits quelque chose de tout type dedans c'était vraiment très 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 varié et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine